Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de chauffage et notamment, on va commencer toute une démarche de sensibilisation, de compréhension, d'appréhension de la différence entre un chauffage par convection et un chauffage par rayonnement. Alors, le chauffage par convection, on le connaît de longue date, le chauffage par rayonnement aussi d'ailleurs, et donc, autrefois, pour être clair, jusqu'à l'apparition des poêles qui n'émettent pas de gaz, de combustion, de fumée et autres dans le volume chauffé. Donc, autant dire qu'une cheminée à foyer ouvert, par exemple, autrefois, eh bien, c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner sur de la convection, puisque le feu était, donc, il chauffait de l'air, bien évidemment, mais cet air était embarqué dans le conduit d'évacuation des fumées et tout ça partait dehors. Donc, avant d'avoir des poêles qui permettent de maîtriser complètement les déchets de combustion et les gaz relâchés après le passage dans le foyer, eh bien, tant qu'on n'a pas eu la possibilité de canaliser tout ça de façon extrêmement sûre vers l'extérieur, eh bien, on ne se chauffait que par rayonnement. Donc, la convection n'était même pas possible à espérer. On ne pouvait pas. Ou alors, on vivait dans la fumée et là, on risquait l'asphyxie, entre autres choses. Et puis, le monoxyde de carbone n'est pas très très recommandé. Quand on a des mauvaises combustions, si on n'évacue pas, on peut aussi mourir asphyxié. Donc, bref, pour toutes ces raisons-là, c'était vraiment que sur le rayonnement. Donc, autant dire qu'on ne chauffait pas beaucoup et il fallait miser sur d'autres moyens de tendre vers le confort. Et petit à petit, quand on a eu des poêles plus étanches, des fourneaux, etc., on a commencé à chauffer l'air. Et on s'est rendu compte que c'était intéressant d'avoir de l'air chaud. Et on a pendant 50, 60, 80, 100 ans, on va dire en gros, maximum depuis un siècle. Avant, il y a eu un petit peu d'essais vers des chauffages à radiateurs, mais c'était quand même pas le plus répandu. Eh bien, on se chauffait donc uniquement par rayonnement. Et les premiers radiateurs qui sont apparus ont aussi été des radiateurs par rayonnement. C'était de très gros radiateurs en fonte. Et donc, ils sont connus, ces radiateurs en fonte, pour vraiment émettre beaucoup. Et pour une autre raison simple, c'est qu'on n'avait pas inventé encore le circulateur et on travaillait par thermosiphonnage, c'est-à-dire que l'eau chaude monte. Et donc, on installait la chaudière en bas et l'eau chaude, petit à petit, allait vers les radiateurs. Les radiateurs étaient souvent en série. Alors, autant dire que le premier, il chauffait correctement. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, ça assurait tout juste du hors gel. Voilà, c'était à peu près ce qu'on avait. Et donc, on se contentait de ça. C'était déjà un progrès. Et donc, quand on a connu un peu de maîtrise de la convection, on s'est dit, on va s'appuyer sur quelque chose d'autre qu'on maîtrise mieux. Et à l'époque, on maîtrisait mieux la convection que le rayonnement. Et la convection, ça fonctionne sur quoi ? Ça fonctionne sur la transmission de chaleur via un élément qui va nous la transférer. C'est un fluide parce qu'il faut que cet élément puisse se déplacer. Donc, si c'est un solide, ça pose un peu de problème. Donc, c'est forcément un fluide. Et le fluide, nous, on vit dans l'air. Donc, on s'est appuyé sur l'air. Et la capacité de transfert par convection dépend de deux choses. C'est la chaleur spécifique de l'élément qui prend en charge cette chaleur pour la transférer et de la densité de cet élément-là. Et donc, l'air a une chaleur spécifique de 1030 joules par kilo par kelvin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je prends un kilo de matière, sa chaleur spécifique, c'est combien faudra-t-il de joules pour lui faire gagner un kelvin ? Qu'est-ce que un kelvin ? C'est l'équivalent de un degré Celsius qui est l'échelle que nous utilisons, nous, en tout cas en France. Et ce degré Celsius est exactement de la même valeur que le degré kelvin. On ne dit pas un degré kelvin, on dit un kelvin. Donc, simplement, entre les Celsius et les kelvin, le zéro n'est pas au même endroit. C'est tout. Le zéro absolu se situe à moins 273 degrés Celsius. Mais sinon, un kelvin est égal à un degré Celsius. Et il faut donc, pour chauffer un kilo d'air, 1030 joules. Voyons maintenant quelle est sa densité. La densité, c'est combien je vais avoir de kilos au mètre cube. Et l'air, c'est 1,283 kg pour un mètre cube. L'air, c'est extrêmement léger. Ça a un poids, mais c'est très léger. Et donc, pour le prendre dans l'autre sens, combien je vais avoir de volume avec un kilo d'air ? Parce que peut-être c'est plus facile à appréhender dans le sens-là. Et en tout cas, à comparer avec l'autre élément dont je vais vous parler à suivre. Eh bien, un kilo d'air, c'est 0,779 mètre cube d'air. Ce qui correspond, parce que là, on ne voit pas forcément ce que ça représente. Pour prendre des éléments qu'on connaît, vous prenez un lave-linge, un sèche-linge et la panière à linge dessus. À quelque chose près, selon la taille de la panière, mais une bonne panière et les deux appareils électroménagers, lave-linge et sèche-linge, ça fait environ 0,779 mètre cube. Eh bien, si vous enlevez ces éléments-là, vous pouvez vous dire, je les ai remplacés dans leur volume par un kilo d'air. Voilà, en gros, ce que ça représente. Et donc, ça veut dire que un kilo d'air, c'est égal à... 779 litres, puisque, pour rappel, il y a 1 000 litres dans un mètre cube. Donc, voilà les comparaisons. Alors, maintenant, si on compare avec un autre élément qu'on connaît bien, qui est l'eau. L'eau, c'est 1 litre égale 1 kilo. Donc, l'air, à poids égal, représente 779 fois plus de volume que l'eau. Maintenant, la chaleur spécifique de l'eau. On se rappelle que c'est 1 030 joules pour 1 kilo d'air, pour 1 kelvin. Eh bien, pour ce qui concerne l'eau, c'est 4 178 joules pour 1 kilo, pour lui faire gagner 1 kelvin. C'est-à-dire, plus de 4 fois plus de chaleur spécifique que l'air. Et ceci, pour un volume 779 fois moindre. Et donc, si on devait comparer la capacité de transfert de chaleur d'un litre d'air par rapport à un litre d'eau, eh bien, c'est tout simplement, quand on fait la combinaison des deux, moindre chaleur spécifique et beaucoup plus de volume, c'est 3 116 fois moins de capacité de transfert de chaleur pour un même volume d'air par rapport à un volume d'eau. Et donc, quand on se chauffe avec de l'air, on se rend compte qu'on a misé sur un vecteur de transfert d'énergie qui est vraiment très, très faible, peu important. Maintenant, comme on vit dans l'air, on n'a pas le choix de faire autrement que de s'appuyer là-dessus. Si on voulait se chauffer avec de l'eau, il faudrait qu'on vive dans une... Enfin, se chauffer en étant soi-même en contact avec l'eau. Il faudrait qu'on soit soit dans une piscine, soit dans une baignoire, soit s'asperger avec de l'eau chaude. Et encore, que ça ne serait pas une bonne solution parce qu'on a une évaporation entre le moment où on commence à pulvériser l'eau et le moment où elle arrive sur nous. Donc, déjà, elle se refroidirait, etc. Donc, vous voyez, et puis en plus, on serait mouillé. Bon, non, ce n'est pas jouable. Voilà, tout simplement. Et donc, lorsque l'on mise sur de l'air, eh bien, on espère que cet air va être... Enfin, on mise sur le réchauffage de cet air par ce qu'on appelle un émetteur, donc un poil, un radiateur ou autre, qui va donc nous chauffer l'air. Cet air, au fur et à mesure qu'il se chauffe, il va se dilater, comme tout élément qu'on chauffe. Et donc, ce dilatant, il devient plus léger que l'air froid. Étant plus léger, il monte. Quand il monte, il va rencontrer des éléments qui constituent les parois de notre habitat, les murs, le toit, etc. Il va petit à petit se refroidir et il va opérer un circuit permanent qu'on appelle justement la convection. C'est pour ça qu'on dit qu'on se chauffe par convection. Et donc, quand l'air vient en contact de notre petite personne, eh bien, il transmet de sa chaleur à notre corps. Et donc, c'est à ce moment-là, par contact, qu'il émet de la chaleur vers... Enfin, qu'on peut espérer un transfert de chaleur vers nous. Et donc, on a en plus assez peu de volume d'air avec lequel on est en contact par rapport à tout ce qu'on met en mouvement. Et donc, ce qu'on met en mouvement, par contre, tout n'est pas perdu. Parce que ce qu'on met en mouvement, on va chauffer les éléments. Et ces éléments-là vont émettre du rayonnement, puisque tout ce qui est au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire moins de 273 degrés Celsius, émets du rayonnement. Et dans la vie de tous les jours, tout est au-delà de moins de 273 degrés Celsius, quel zéro absolu, qui est une valeur théorique qu'on n'obtient quasiment qu'en labo. Donc, on a un bénéfice, mais qui n'est là que secondairement. Et sur lequel on ne peut compter que via un transfert par un élément dont on a vu qu'il a une densité très faible et une chaleur spécifique qui n'est pas bonne. Donc, miser sur l'air, ce n'est vraiment pas le bon cheval. Miser sur la convection, ça n'est pas opté pour le principe le plus performant. Or, aujourd'hui, on sait très bien comment s'appuyer sur le rayonnement. On sait très bien comment fonctionne le rayonnement. Alors, je ne vais pas développer dans cette vidéo tout le principe du rayonnement. Simplement, je voulais vraiment faire comprendre, vous expliquer pourquoi le chauffage par convection, ce n'est pas le bon cheval. Ce n'est pas miser sur ce qu'il y a de plus performant. Et donc, pour ce qui concerne le chauffage, enfin, la transmission de chaleur par rayonnement, je vous renvoie dans le descriptif, vous aurez un lien vers une petite vidéo que j'ai produite il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, il y a un certain temps déjà. Et donc, dans lequel j'explique le principe. Le rayonnement, c'est une énergie lumineuse qui est en mouvement. Et le fait d'arrêter ce rayon lumineux, on en provoque la dissipation sous forme de chaleur. Donc, l'élément chaud émet un rayon infrarouge. On arrête ce rayon infrarouge. L'équivalent de l'énergie qui a été prise dans l'élément émetteur va être transmise sous forme de chaleur du fait de l'arrêt du rayonnement à l'élément qui aura arrêté le rayonnement en question. Donc, notre corps, si c'est nous qui l'arrêtons. Mais à contrario, nous sommes aussi des éléments qui émettons. Et donc, on verra dans d'autres vidéos à quel point notre confort dépend de l'équilibre que l'on arrive à mettre en place entre ce que l'on perd ou que l'on émet et ce que l'on capte. Et donc, pour anticiper un peu, l'été, on essaye d'émettre plus que ce que l'on capte puisqu'on veut se refroidir. se rafraîchir. Et par contre, l'hiver, on essaie de capter plus que ce que l'on aimait. Et donc, il faut... Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles on s'habille. C'est aussi une des raisons, dans l'autre sens, l'été, pour lesquelles, dans les pays chauds, on s'habille beaucoup plus que probablement nous, nous ne le faisons. Parce que c'est aussi un moyen de ne pas en capter trop. Puisque l'arrêt du rayonnement se fera sur le vêtement. Donc, l'hiver, quand on émet, ça va au vêtement, le vêtement monte en chaleur et nous renvoie. Et l'été, par contre, quand le soleil est capté par le vêtement, et il ne faut surtout pas avoir des vêtements proches de notre peau, il faut avoir des vêtements amples, les djellabas, etc. C'est vraiment des vêtements très amples. Et donc, cette chaleur n'est qu'en partie et faiblement transmise vers notre organisme. Mais là, j'anticipe un peu sur d'autres phénomènes. Mais vous voyez à quel point tout cela est subtil. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi, chez Soigner l'Habitat, pourquoi moi et mes collègues et nous tous, voilà, nous nous orientons de plus en plus vers le rayonnement plutôt que la convection. À tout bientôt.